Chapitre 2, partie 2. Compréhension orale, page 104. François Morel, Yellowstar. Il y en a qui voient le mal partout. Zara, la chaîne espagnole de magasins de vêtements, avait eu la bonne initiative en août de commercialiser un joli t-shirt rayé avec une étoile jaune dessus. Un vêtement rayé. Une étoile jaune. Admettez que les gens ont les idées mal placées. Certains ont trouvé que ça faisait penser un petit peu à cet accessoire porté sur le cœur dans les années 40, que les juifs, parmi les plus fashion victimes, arboraient fièrement, parfois même en toute décontraction, sur un pyjama rayé. À cette époque, nombreux étaient nos concitoyens qui ne se fisquaient pas spécialement de cette mode vestimentaire alors très répandue. 70 ans après, Zara, donc, sort un t-shirt rayé avec son étoile jaune. Sans penser à mal, sans comprendre l'aspect légèrement discutable de cette proposition commerciale. Quand on prend la peine de réfléchir deux secondes, on se dit quand même, c'est surprenant, c'est affligeant, c'est atterrant. Parce qu'il ne peut pas y avoir que des imbéciles qui travaillent chez Zara, il doit y avoir aussi pas mal de crétins. Vous imaginez le nombre de stylistes, de commerciaux, d'attachés de presse, de distributeurs, de représentants de commerce, de commerçants qui ont découvert le t-shirt sans réagir, sans mouffeter, sans se dire, oui, quand même, c'est peut-être pas d'un goût formidable. Bah, comme dit l'adolescent à qui l'on demande si De Gaulle était né avant Napoléon ou après, « Excuse-moi, mais je te signale, j'étais pas né ». Ben ouais, on n'a pas besoin d'avoir une mémoire personnelle, une petite culture qu'on se fabriquerait soi-même, puisque dans notre minuscule téléphone portable sont concentrés plus d'informations, de connaissances, de savoir que la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque du Congrès de Washington réunis. Pour peu qu'on soit né après les années 90, il est normal qu'on ne connaisse ni Victor Hugo, ni Albert Camus, ni même Serge Gainsbourg, qui en 1975 sortait sa chanson « Yellow Star ». Il se souvenait d'un petit garçon apeuré, angoissé, appelé Lucien Ginzburg, lorsqu'il tentait de fuir une réalité effrayante en s'imaginant que cette étoile qu'on l'obligeait à porter était en réalité une étoile de shérif qui faisait de lui un héros, un justicier, un « big chief ». C'est également l'étoile jaune du shérif qu'a évoqué la direction de Zara pour se justifier. Il y a quelques années, quand Zara avait déjà commercialisé un imprimé avec dessus une croix gammée, la direction avait alors dit « Pas du tout, il s'agit juste d'un svastika indien ». La prochaine fois, commercialiser un tatou avec un numéro à imprimer sur l'avant-bras, vous direz que c'est pour évoquer le numéro gagnant du loto.